... Quelques mots d'introduction sur l'alchimie. Puisque c'est une discipline, dans tous les sens du terme, un peu sulfureuse. Et qui n'est pas toujours très bien comprise. Donc, on peut définir l'alchimie comme la discipline qui contient un ensemble d'explications, mais aussi surtout de pratiques, qui sont en rapport avec la transmutation des métaux. Là, je parle de l'alchimie, au sens large du terme, qui est une alchimie minérale, même s'il va y avoir aussi une alchimie végétale. C'est-à-dire un processus assez semblable, mais dans le domaine végétal et pas minéral. Mais disons que l'alchimie se définit, en général, par l'art et la science de la transmutation des métaux. Donc, à la fois un corpus théorique et une pratique. C'est indissolublement lié, théorie et pratique. Alors, le concept de transmutation, c'est ça l'alchimie. Il faut bien le distinguer de celui de transformation. On pourrait penser que c'est synonyme. Ça ne l'est pas. C'est-à-dire que la transformation, c'est un changement de forme extérieure. Un changement de forme. Transformation. On change de forme. Processus naturel. On se transforme avec l'âge, avec la vie, l'expérience. C'est un changement d'apparence ou de forme extérieure. C'est un phénomène naturel, lié au temps. Mais la transmutation, c'est autre chose. La transmutation, c'est un changement intérieur. C'est un changement intérieur, un changement de structure, d'organisation interne. Et pas seulement un changement de forme. Un exemple que les Grecs avaient pris pour justement symboliser cette idée de transmutation, c'est le ver qui se transforme en papillon. Le ver qui se transforme en papillon, là, il s'agit bien d'une transmutation et pas simplement d'une transformation. Parce qu'il y a un changement entre un ver qui rampe et un papillon qui vole. Il y a vraiment un changement de structure interne. Donc là, on va parler d'une transmutation. Et il faut d'ailleurs savoir que, ça va être intéressant, que papillon, le papillon en grec, c'est psyché. C'est pour ça qu'on va parler aussi des ailes de l'âme, des ailes des papillons. Donc, c'est un phénomène aussi naturel. On ne peut pas dire que c'est artificiel, la transmutation. Personne n'a trafiqué les ver pour qu'ils se transforment en papillon. C'est un phénomène naturel, mais qui demande, en général, beaucoup plus de temps. Donc, qui est lié aussi au temps, mais dans des temps beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants, notamment dans le domaine minéral. Pour, par exemple, qu'un charbon, un morceau de charbon, se transforme en diamant, qui est une transmutation, il faut quand même quelques centaines de milliers, voire de millions d'années. C'est pour ça que ça coûte si cher, un diamant. Et que maintenant, vous avez des entreprises qui accélèrent le processus pour faire des diamants de synthèse. En fait, ils reprennent le même processus que la nature, mais en accéléré. Et donc, on peut penser que ça n'a pas la même qualité ou valeur, c'est sûr, parce que c'est beaucoup moins cher, évidemment. Mais c'est le même processus que la nature, mais vraiment accéléré. Donc, ça, c'est très important. Avec la transmutation, on a un changement d'organisation interne. C'est-à-dire qu'on ne transforme pas le plan en or, pour reprendre une expression consacrée, on le transmute, puisqu'il va y avoir vraiment un changement de structuration interne, d'organisation atomique, on pourrait dire, aujourd'hui. Donc, c'est comme cela que fait la nature. Elle agit ainsi, à travers des paliers successifs d'organisation, donc de transmutation. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution, à travers des paliers, qui sont en général des paliers de complexité croissante. On va vers une complexité dans la transmutation. Complexité, vous savez bien, ce n'est pas compliqué. C'est parce qu'il y a un peu plus d'interconnexion, de relation, d'interdépendance entre les choses. Ou ça se situe à un niveau plus subtil. Donc, en fait, l'alchimie serait plus proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique nucléaire, ce qui a trait à la structure intime de la matière, avec les atomes, avec les électrons, les protons, les neutrons. Enfin, ça a plus à voir avec cela qu'avec la chimie. Parce qu'en fait, même s'il va y avoir des opérations chimiques dans le processus alchimique, ça n'en est pas le fondement. Et surtout que les processus chimiques opèrent souvent au niveau de la molécule. Vous vous rappelez, les cours de chimie, les atomes qui s'agressent, qui forment des molécules, mais non pas au niveau de la structure interne de l'atome, par exemple. Je dis ça parce qu'on dit souvent, ah mais l'alchimie, c'était le précurseur ou la science qui est venue avant la chimie. Non, non, c'est autre chose, même si le mot évidemment ressemble. Donc, on va là être vraiment au cœur de la matière. Alors évidemment, aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, mais il n'empêche que les alchimistes, depuis l'Antiquité et là aussi au Moyen-Âge, avaient découvert énormément de choses que, d'une certaine manière, on redécouvre aujourd'hui. Alors, ça c'est aussi une première difficulté, dans la mesure où on ne va pas pouvoir décrire ou définir exactement les processus alchimiques avec le langage, avec les mots des sciences naturelles. C'est-à-dire que là, on va être limité par les mots dont la science dispose, et c'est pour cela aussi que les alchimistes vont parler beaucoup en images, en symboles, en représentations, et qui ne sont pas toujours faciles à décrypter. Ou même, les traités, les grimoires, les manuscrits alchimiques ont cette réputation de difficultés, d'hermétisme, on va dire, dans tous les sens du terme. Et c'est normal, parce qu'il y a des secrets, quelque part, qui sont expliqués, enfin, en tout cas, qui sont transmis, mais aussi parce qu'on va manquer de vocabulaire. Et c'est ça qui rend aussi difficile la compréhension de ces traités, c'est qu'on n'a pas les mots équivalents dans les sciences naturelles, puisque les sciences naturelles ne vont pas parler de transmutation, mais de transformation. Vous voyez là ? Ce qui rend, évidemment, la chose un peu difficile. Donc, on pourra comparer avec ce que l'on connaît, notamment après, avec la chimie, mais il faut bien comprendre que toute cette littérature alchimique, et elle est très importante, utilise d'autres concepts, d'autres mots, d'autres expressions que les sciences naturelles. On est dans un monde éminemment symbolique. Et donc, qui devient assez vite, là pour le coup, compliqué d'accès. C'est pour ça qu'il y a aussi tous ces fantasmes autour de l'alchimie, parce que, à moins d'être initié, ce n'est pas d'un abord simple. Alors, que cherche à faire l'alchimiste ? À comprendre les lois de la nature. Ce n'est pas quelqu'un de fantaisiste, l'alchimiste, en tout cas le vrai alchimiste. Donc, comprendre les lois de la nature. Coopérer avec elles. Je ne dis jamais d'aller contre les lois de la nature, coopérer avec elles, mais accélérer le processus d'évolution. Voilà. Il cherche à accélérer le processus d'évolution ou de perfectionnement de la matière. C'est une voie d'évolution et de perfectionnement. Pourquoi la matière aurait-elle besoin de se perfectionner ? Eh bien, parce qu'il y a, comme on va le voir, de l'esprit dans la matière et qu'il va falloir que cette matière retrouve, de manière consciente, entre guillemets, cet esprit. Je développerai tout à l'heure ce qu'on appelle l'involution, l'évolution. L'alchimie va travailler sur le processus évolutif. Donc, comprendre les lois de la nature, coopérer avec elles, c'est-à-dire se faire amie de la nature et accélérer le processus de perfectionnement. Et c'est là où on commence à comprendre que dans cette idée de perfectionnement, il ne s'agit pas simplement de la matière externe, sur laquelle on va travailler, mais aussi de la matière intérieure, notamment psychologique. Et pourquoi veut-il faire ça ? Pas pour s'enrichir, mais pour le bien de l'humanité. Et notamment pour guérir, pour soigner, puisqu'il y a un lien direct entre l'alchimie et la médecine. On le verra avec Avicenne, mais aussi avec celui qui représente le mieux de ce lien qui est Paracels. Grand médecin, mais aussi grand alchimiste. Un objectif classique de l'alchimie, c'est aussi la recherche de la panacée. La panacée, c'est-à-dire la médecine universelle. Donc vous voyez, c'est vraiment la recherche de la santé, de recouvrer la santé, ou à titre préventif, de garder la santé. Et c'est ce qu'on va aussi trouver dans d'autres traditions, en alchimique, notamment en Orient, de trouver soit la pierre philosophale, soit ce qu'ils vont appeler l'élixir de longue vie, l'élixir de longue vie, voire un élixir d'immortalité. Alors, c'est symbolique, évidemment, il n'y a jamais eu de recherche d'immortalité comme aujourd'hui avec le transhumanisme, mais au moins un élixir de longue vie pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. C'est aussi un des objectifs des alchimistes. Alors, cette alchimie, elle peut être divisée en trois branches. Je pense que c'est important pour comprendre comment situer un peu les alchimistes, puisqu'il va y avoir des courants à l'intérieur, évidemment, de toute cette tradition. Trois branches essentielles. D'abord, une alchimie plutôt rationnelle. Alors, ça peut être un peu paradoxal, une alchimie rationnelle, mais c'est une alchimie qu'on peut considérer, là, oui, comme préchimique, venant avant la chimie, et qui est fondée sur le cycle de mutation des métaux, j'y reviendrai, et la théorie des quatre éléments. La fameuse théorie des quatre éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, qu'on a déjà vue dans l'Antiquité, notamment avec Hippocrate, et les tempéraments, les quatre tempéraments. Donc, cette école, en Occident, elle est représentée, enfin, cette école, ce courant, c'est plus qu'un, c'est pas vraiment une école, mais c'est un courant, cette orientation, elle est représentée dans l'Antiquité par Aristote, parce qu'Aristote va déjà s'intéresser à tout ça, et puis par Avicenne. Et Albert Le Grand va être un peu à cheval entre deux courants. Mais déjà, comme il fait très, très souvent référence à Avicenne, on peut aussi le classer dans ce courant. Alors, cette alchimie rationnelle, enfin, rationnelle, c'est moi qui l'appelle rationnelle, vous ne trouverez pas forcément cette expression, elle explique qu'il y a une substance unique, au départ, qui va se différencier en quatre éléments, qui sont aussi des principes, qui vont se transformer les uns dans les autres, le feu, donner l'air, l'air, l'eau, l'eau, la terre, et c'est un courant qui va donc expérimenter des processus de condensation, par exemple, quand on passe de l'air à l'eau, ou de raréfaction, quand au contraire, on passe de l'eau à l'air. Donc, des processus aussi d'oxydoréduction, mais tous ces phénomènes sont plus liés à des transformations qu'à des transmutations. C'est pour ça qu'on parle d'une alchimie plutôt rationnelle, plutôt extérieure, externe. Et les quatre éléments sont issus, donc, de la combinaison des quatre qualités de la matière, le chaud, le froid, le sec et l'humide. Alors, cette alchimie, elle plonge ses racines dans des connaissances, par exemple, des présocratiques, déjà, donc, loin, loin, puisqu'avec l'école de Millet et le fameux Anaximène, on avait déjà cette connaissance, donc Aristote va reprendre et va développer. Donc, et le fameux Hippocrate aussi. Donc, on va comprendre avec cette alchimie notamment les trois états de la matière, solide, liquide, gazeux et comment on passe de l'un à l'autre. Alors, ce courant va utiliser essentiellement la chaleur. L'outil utilisé ou le support utilisé, c'est la chaleur pour ces processus de transformation. Et là, oui, disons qu'on peut dire qu'avec ce courant alchimique, il est question d'un plan physique, c'est-à-dire, oui, là peut-être, de passer du plomb physique à l'or physique. Obtenir de l'or. Un beau lingot d'or. Qui n'a pas rêvé de ça ? Alors, ça, c'est une branche importante. L'autre courant, le deuxième, il y en a trois, disons, en son moto. l'autre branche considère l'univers un peu différemment comme un vaste être vivant animé. Donc là, on n'a pas simplement les quatre éléments, les quatre constituants de la matière. C'est une autre clé, beaucoup plus énergétique et psychologique. un vaste être vivant animé, l'univers est vu comme un grand organisme vivant, avec une âme, animée par une âme, l'âme, c'est ce qui anime, animus, anima, avec une âme universelle, unique. Et là, c'est intéressant parce que ça permet de rentrer dans des relations de sympathie ou d'antipathie, de résonance, de vibration entre les parties de l'univers. Il y a une vision vraiment très vitale, très organique de l'univers et des liens entre les composants de l'univers. Donc, tout est né dans cette vision d'une même source, d'une même mer, d'une même matière première, d'une même matière primordiale. Et c'est ce qui est représenté dans un certain nombre de traités alchimiques par le serpent qui se mord la queue, vous avez sûrement déjà vu, l'ourobros, un serpent qui se mord la queue, qui explique cette unité de la matière primordiale, mais aussi tous les cycles de transmutation par lesquels elle va passer. Puisque il y a cette idée du serpent, un qui mue, qui perd sa peau, donc, le cycle de mort, de vie, mort et renaissance. Donc là, c'est une alchimie qui va plus loin, qui est extrêmement symbolique aussi, autour de cette idée de materia prima, qui va être comme l'alpha et l'oméga de l'œuvre. Ce qu'on appelle l'œuvre des alchimies, c'est partir de cette matière première, et la purifier suffisamment pour qu'elle revienne à l'état initial, mais totalement transmutée, capable de lumière, d'exprimer de la lumière, alors qu'au départ, elle est plutôt la matière noire, sombre, obscure. Donc là, on a une clé qui n'est pas simplement physique, j'insiste, mais une clé beaucoup plus énergétique, mais même au-delà, psychologique, avec ce principe d'âme, d'âme du monde. Donc, elle met l'accent sur la mutation perpétuelle et cyclique, où on passe par des phénomènes de putréfaction, de mort et renaissance. Donc, il va y avoir des affinités, des résonances entre les éléments et c'est une science aussi qui... C'est quoi ça ? Il y a un téléphone dans un sac. Bon. On n'est pas là, on n'est pas là, voilà, on ne bouge pas. Bon, très bien, elle a compris. Donc, euh... Ah, c'est Pierre. Non ? Qui a laissé son téléphone. Il y a un téléphone qui sonne sur le bar. C'est pas toi ? Ah, ça aurait été facile. Bon. Donc, un autre élément très important de ce deuxième courant, c'est le fait de travailler, de guérir par les contraires. Non, 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 c'est toujours la même. On cherche à guérir par les contraires et là, on va toucher les principes mêmes de l'alchimie où on nous dit qu'il faut séparer et réunir, séparer et réunir, séparer et réunir, de manière constante, ou le fameux adage en latin de l'alchimie, solver et coagula. Solver et coagula, c'est-à-dire dissous et coagule. Dissous et coagule. Là, on voit bien donc ce travail effectivement hermétique d'union des contraires. On sépare pour réunir, mais pas pour réunir au même niveau, pour réunir à un niveau supérieur. On dissous pour ensuite coaguler, enfin fixer à nouveau, mais à un autre niveau, à un autre plan. C'est un courant qui va travailler avec le feu. Là, pas simplement la chaleur, vous voyez, là, on va à la source de la chaleur avec le feu et on peut parler, là, oui, d'une discipline spirituelle ou une mystique expérimentale. Parce que là, ça va loin dans l'idée de perfectionnement intérieur. Où l'alchimiste, en même temps qu'il travaille sur la matière externe, travaille sur lui. C'est pour ça que dans le cabinet de l'alchimiste, il y a toujours un coin pour la prière. Puisque il s'adresse à Dieu, au créateur, à celui qui est à l'origine de cette matière qui est la matière première de l'alchimiste. aussi. Donc, là, l'idée de transmutation, elle n'est pas simplement physique, mais de transformer le plomb intérieur en or spirituel. On est sur un terrain plus subtil, plus élevé, qui va intégrer les éléments précédents, mais qui va les traiter à un niveau beaucoup plus intérieur. C'est un courant qui désire délivrer l'esprit par la matière, délivrer la matière par l'esprit, c'est-à-dire que vraiment participer du processus d'évolution, c'est-à-dire de libération de l'esprit grâce à une matière qui devient de plus en plus spirituelle. C'est ça l'idée. D'involution et d'évolution. On constate qu'il y a eu une involution, en tout cas, ça fait partie du corpus théorique des alchimistes, une involution, c'est-à-dire l'esprit qui tombe dans la matière, qui s'incarne. Et cette matière, elle a comme finalité ou comme perspective de se libérer de la pesanteur pour retrouver l'esprit initial qu'elle contient. Mais pour ça, il faut qu'elle se aile, qu'elle se purifie. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'évolution, parce que l'alchimiste est là pour aider, en fait, en quelque sorte, pas simplement accélérer, mais aider le processus évolutif. Et pas simplement de la matière, mais des hommes, enfin, de l'humanité. c'est pour ça qu'il y a toujours un point de vue métaphysique ou religieux associé à l'alchimiste. Spirituel, oui, on va dire, c'est plus juste. Et cette théorie, excusez-moi, cette théorie vis-à-vis des religions qu'il y avait, ça ne faisait pas le problème ? Si, si, bien sûr. Les alchimistes ont toujours été considérés comme des gens un peu fantasques ou dangereux. et c'est pour ça que c'est très difficile parce que même quand on va parler d'Avicenne ou d'Albert Legrand ou même Raymond Lull, comme c'est des gens qui ont écrit énormément, ils sont beaucoup plus connus par leurs œuvres philosophiques, théologiques, scientifiques que par leurs œuvres alchimistes. Alchimistes. Et même dans les textes alchimiques, ils sont extrêmement prudents. extrêmement prudents, on le verra. La nécessité du secret. Oui, c'est aussi après encouragé par ce langage symbolique, l'idée du secret. Mais disons que ça fait partie de ce qu'on appelle la philosophie naturelle ou de la philosophie ésotérique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose d'absolument universel. Dans toutes les traditions, on va trouver ces courants, cette tradition alchimique. En Chine, c'est hyper développé dans le cadre du taoïsme. En Inde, pareil, et en Occident aussi, simplement. Voilà, en Occident, ça a été un peu mis sous le boisson. Alors, donc, chaleur, feu, et la troisième branche. L'alchimie spirituelle, l'alchimie expérimentale ? L'alchimie, la première aussi est expérimentale. Donc, c'est plus psychologique. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'âme, d'univers vivant, animé, cette âme universelle qui va se retrouver dans les âmes individuelles. Et là, si on fait référence à Aristote pour la première, là, c'est vraiment beaucoup plus platonicien ou même pythagoricien, en fait. Voilà, la source. Donc, on peut dire une alchimie pythagoricienne, mais plus psychologique et spirituelle. Pas rationnelle, en tout cas. Est-ce que psychique serait le bon objectif ? Oui, ça peut. Parce que, à condition d'avoir une vision assez large de ce qu'est le psychologique, qui intègre aussi un peu le spirituel. La troisième... La deuxième, ça représente qui parmi ceux que... Ah, il faut attendre un peu là. Il faut être patient en alchimie. Très patient. Très, très, très patient. C'est difficile de mettre des gens dans les cases. Donc, j'ai dit Avicenne, Albert Le Grand, bon, mais vous verrez, c'est pas aussi simple. La troisième branche s'appelle magie. Alors là, la magie dans le sens des correspondances entre les choses. et là, surtout, dans ce troisième courant, ils vont travailler les influences des astres, des constellations sur l'évolution de la matière. Alors, pas simplement l'influence du soleil et de la lune, parce que ça, les autres branches aussi, mais, qui sont un peu les parents de la discipline, mais d'autres astres, d'autres planètes. Il va y avoir une association des principaux métaux avec les principales planètes de notre système solaire. De notre système solaire, pas plus loin. et donc là, c'est beaucoup plus large comme correspondance. C'est pas simplement soleil-lune, mais beaucoup plus vaste. Et donc, cette magie naturelle va travailler essentiellement avec la lumière. Vous voyez, il y a une gradation, chaleur, feu, lumière, et va découvrir pas mal de choses sur les caractéristiques de la lumière avant les découvertes du 19e, du 20e. Donc, on peut dire qu'on a trois niveaux de travail différents à partir d'une même idée, l'idée de transmutation, mais il y a quand même un crescendo entre une alchimie qui va surtout parler de transformation et puis deux autres courants qui parlent là vraiment de transmutation. Alors, le mot alchimie a plusieurs origines étymologiques, tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent que ça vient du grec, chemia, c-h-e-m-y-a, qui veut dire fusion, mais qui veut dire aussi mouvement. Bon, ça, c'est une des possibilités étymologiques. On le trouve aussi en arabe, bien sûr, ça, c'est la racine la plus connue, alchimia, 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 k-i-m-i-y-a, donc ce qui va donner directement alchimie et k-i-m-i-a-chimie, qui aussi est liée à l'idée de transformation. Et puis, on a une racine qui est moins connue, mais qui est peut-être intéressante à creuser, qui est d'origine égyptienne, puisqu'il faut savoir qu'avant que l'Égypte soit appelée Égypte par les Grecs, à Égyptos, elle s'appelait le pays de Khem. Et Khem, K-E-M, c'est le nom de la terre d'Égypte qui est régulièrement fertilisée par le limon qui vient de la crue du Nil. Vous savez que l'Égypte, elle est scandée par les crues du Nil, et donc, quand il y avait ces crues, il y avait un limon noir, noir, qui se déposait, et donc l'Égypte était appelée la terre noire. Mais dans le sens de fertile. Et donc, alchimia, alchémie, alchémia, ça viendrait aussi possiblement de l'Égypte, du pays de Khem. Toujours est-il que ce qui est certain, c'est que c'est un art et une science extrêmement anciens, parce que si on parle d'Égypte, de l'Inde, de la Chine, premier millénaire avant Jésus-Christ, on a cette tradition qui est déjà en place. et l'alchimie occidentale, elle va surtout se développer justement dans l'Égypte, notamment l'Égypte gréco-romaine, l'Égypte hélénistique, puis ensuite, elle va être transférée dans le monde arabo-musulman, et puis ensuite, elle va revenir au Moyen-Âge, et on va donc avoir une sorte de syncrétisme entre l'alchimie de l'Antiquité, l'alchimie arabe, et justement, nos alchimistes du Moyen-Âge latin, occidental latin. Elle va ensuite être un peu, après le Moyen-Âge, elle va, enfin au cours du Moyen-Âge, elle va quand même se maintenir, et puis, il va y avoir une sorte de fascination à nouveau pour l'alchimie, à l'époque de la Renaissance. L'époque, puisque là, on redécouvre les textes grecs, enfin bon, le corpus hermeticum et tout ça, et des gens comme Marcille Fissin, au pic de la Mirandole, Giordano Bruno, vont étudier l'alchimie. Et eux vont aller assez loin dans la compréhension de ces traités alchimiques, notamment celui qu'on appelle le corpus hermeticum, hermeticum, puisque l'alchimie, elle est planifiée placée sous le signe du dieu Hermès. C'est ce qui va donner ce qui est hermétique. Pourquoi ? Parce que l'alchimiste fait toutes ses expériences dans ce qu'on appelle un athanor, une sorte de... de grosses éprouvettes bombées, sphériques, et qui est surtout hermétiquement fermée. C'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur de l'alchimie. il faut essayer d'éviter de faire exploser la tannan, mais il y a des sauts vraiment pour fermer et pour pas qu'il y ait d'air qui rentre à l'intérieur. Donc vous voyez, tout ça est lié. Et donc à la Renaissance, on va redécouvrir ce corpus hermeticum et qui plonge ses racines très loin dans l'Antiquité grecque. Voilà, alors les alchimistes sont souvent des gens qui sont restés anonymes, justement, parce que c'était quand même un peu dangereux. Soit parce qu'on pensait qu'ils faisaient de l'or et donc, bon, ils pouvaient être la cible de gens avides. Soit parce qu'ils étaient un peu insuspects de manipuler la matière et puis leurs textes étaient incompréhensibles. Donc, en fait, la plupart sont restés anonymes, sauf ceux dont on va parler, dont on sait deux, trois choses. Mais, donc là, les gens dont on va parler sont devenus illustres, pas simplement par leurs travaux alchimiques, mais plutôt par leurs travaux théologiques, philosophiques ou scientifiques. même, ils sont aussi connus, reconnus comme alchimistes. Enfin, Avicenne, pas toujours. Si vous allez sur Internet, vous verrez, non, non, Avicenne n'était pas un alchimiste parce qu'ils se sont exprimés toujours avec prudence. Alors, ça va ? Ça, c'était une petite introduction. avicenne. Avicenne. Avicenne, donc le premier étudié, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu avant, mais il va être une référence, une référence incontournable de l'alchimie médiévale. donc Avicenne, il s'appelle en arabe Ibn Sina. Ibn Sina. Ibn, plus loin Sina, S-I-N-A, Ibn Sina. Donc, Avicenne, c'est le nom latinisé. Avicennus. Et ses dates, c'est 980, 980, 1037. Vous voyez, on est milieu du Moyen-Âge. 980, 1037. Alors, Avicenne, oui, comme disait Jacqueline, c'est quand même quelqu'un de connu. C'est un des plus grands noms de la philosophie de l'islam. Il est appelé néo-platonicien. Bon, dans le monde arabo-musulman, néo-platonicien s'est très développé. Il va aussi développer beaucoup de notions plutôt aristotéliciennes aussi. On est encore à une époque où on pense qu'on peut faire la synthèse entre Platon, Platon et Aristote. Et il va reprendre, développer la théorie d'un de ses prédécesseurs qui s'appelle Al-Farabi. Al-Farabi qui va développer la notion des dix intelligences. Ça, c'est au niveau métaphysique, les dix intelligences, c'est-à-dire c'est tout un système d'émanation très proche de celui de Platon. Je ne reviens pas parce que ce n'est pas notre propos aujourd'hui. mais il va développer et en fait donner à cette vision tellement d'ampleur que ça va un peu éclipser les travaux d'Al-Farabi. Alors, il est d'origine iranienne, il ne quittera jamais l'Iran. Et c'est un enfant dit extraordinairement précoce avec une éducation tout à fait encyclopédique qui englobe qui englobe la grammaire, la géométrie, la physique, la médecine, la jurisprudence et la théologie. Alors, ça, c'est une des caractéristiques du monde arabo-musulman, toujours d'allier la médecine, le droit, la théologie, la philosophie. Donc, tous les domaines pratiquement du savoir et on dit que sa réputation est déjà telle qu'à l'âge de 17 ans, il est appelé par le prince et réussit à le guérir. Donc, ça, c'est important par rapport au lien médecine-alchime. Donc, ça, ça lui donne évidemment encore plus d'aura et il raconte qu'à 18 ans, il a fait le tour de toutes les connaissances. Voilà. Et qu'il lui reste simplement un peu à les approfondir. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est des gens assez impressionnants. Après la mort de son père, il se met à voyager mais il restera toujours dans le monde iranien et il va rédiger un nombre incroyable d'oeuvres dont deux sont restées particulièrement célèbres qui est le grand canon de médecine. Vous voyez ? Donc, canon de médecine et il faut savoir que ce canon de médecine sera la base des études médicales en Orient et en Occident pendant plusieurs siècles. Ça sera vraiment la référence des études de médecine donc en Iran bien sûr mais aussi en Occident avant que d'autres avancées soient faites disons notamment dans la chirurgie. Donc, le canon de médecine et puis une autre oeuvre énorme qui est le livre de la guérison. Le livre de la guérison qui n'est pas simplement médical mais qui englobe la logique, les mathématiques, la physique, la métaphysique. Donc là, c'est deux énormes sommes. le canon de médecine et le livre de la guérison et puis il va écrire plein d'autres ouvrages de dimension plus normale comme le livre de la délivrance de l'âme et puis de simples opuscules, des sortes de récits symboliques qui sont tout à fait magnifiques plus une grande correspondance avec des philosophes de son époque. Donc, on dit que en fait, cette œuvre, elle est énorme, elle est encyclopédique et d'autant plus surprenante qu'il a eu des responsabilités politiques puisqu'il a été nommé Vizir à deux reprises et donc pendant la journée, il fait son travail de Vizir et la nuit, eh bien, il étudie et il étudie, il rédige des commentaires sur les œuvres d'Aristote. Mais c'est quoi ça, un Vizir ? C'est connu comme nom, mais c'est quoi, le Vizir ? Ah, il faut lire « He's no good ». Mais c'est le calife. C'est l'adjoint du calife. C'est le Édouard Philippe iranien de l'époque. « He's no good ». Enfin, actuellement. Premier ministre. Donc, bon. Vous connaissez « He's no good ». C'est savoureux, quand même. Bon. La culture. Non. C'est une responsabilité énorme. Et s'attaquer la nuit aux œuvres d'Aristote, bon, il faut quand même en avoir envie. Bon. Alors, il dormait sûrement très peu. 7 ans avant sa mort, il avait écrit une énorme encyclopédie qu'il avait intitulée « Le livre du jugement impartial ». 28 000 questions en 20 volumes. Et c'est plus que l'encyclopédie Universalis. Et où il confrontait les difficultés surgies à la lecture des philosophes. Et toute cette œuvre monumentale disparaît lors d'un pillage. Donc, on n'en a plus que quelques fragments. Et puis, il va mourir assez jeune à l'âge de 57 ans. Alors, c'est... disons, quand on connaît un peu cette vie, on ne peut qu'admirer l'étendue de son œuvre. Plus de 242 titres, vous imaginez, qui couvrent tout le champ de la philosophie et des sciences. Parce que c'est la logique, la linguistique, la poésie, la physique, la psychologie, la médecine, la chimie, la musique, l'astronomie, la morale, l'économie, enfin, voilà. C'est un savoir universel. Universel. Alors, il a écrit en arabe classique, mais aussi en pex, en persan, sa langue maternelle. Bon, c'est très rapide, mais là, on va se concentrer sur que sait-on d'Avicenne alchimiste. On le sait, bon, par ce qu'on trouve dans le canon de médecine, mais aussi par les innombrables références des gens qui vont lui succéder à ses œuvres. Comme dit Avicenne, la théorie d'Avicenne, elle est, voilà, donc on se dit que quand même, il a étudié, il a étudié la question. Et on sait que, donc, ces réflexions sur l'alchimie ont eu une influence considérable tant chez les alchimistes que chez leurs opposants. Et, notamment, grâce à un texte qu'on trouve dans le livre de la guérison, qui est en fait un petit chapitre qui est un résumé d'une partie du livre de la guérison qui s'appelle « De la congélation et de la conglutination de la pierre ». Ça, c'est une partie du livre de la guérison puisqu'il s'est donc intéressé à la structure, l'évolution de la pierre, de la congélation et de la conglutination de la pierre. Et dans ce chapitre, il y traite, je cite, « De la formation des pierres, de l'origine des montagnes, de la classification des minéraux et de l'origine des métaux ». Donc là, on est vraiment dans le domaine typique, spécifique de l'alchimie. Classification des minéraux, alors ça, c'est quelque chose qui est très aristotélicien. La classification, les espèces et l'origine. D'où viennent les montagnes, d'où viennent les métaux ? Parce que c'est quand même très mystérieux. C'est Mircea Eliade qui va beaucoup étudier cela dans son livre « Forgeron et alchimiste ». L'art de l'alchimie est lié aussi à l'art de la forge. Avec le feu qui rabolie les métaux. Et donc, il y a tout un mystère aussi autour de ça. Alors, ce qu'on peut retenir essentiellement d'Avicenne, d'Avicenne alchimiste, c'est que les métaux, d'où viennent les métaux ? Eh bien, il explique que, je cite, « Ils résultent de l'union du mercure avec une terre sulfureuse. » C'est ça l'expression. Les métaux résultent de l'union du mercure avec une terre sulfureuse. Et là, il va donc poser les fondements de ce qu'on... Tous les alchimistes ultérieurs vont reprendre, qui est ce qu'on appelle la vision du mercure et du souffre. et vous mettez mercure avec un M majuscule et souffre avec un S majuscule parce qu'au-delà du mercure et du souffre physique, il s'agit de principes, de... oui, de principes, de notions symboliques beaucoup plus vastes que la matière appelée par ce nom-là. Donc ça, il faut bien retenir souffre, mercure. Mercure, souffre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mercure et souffre ? Ce sont donc des principes mais qui ont été concoctés, enfin, qui ont été pensés à partir d'observations concrètes. Ce n'est pas lui, ah, bah tiens, ce principe, on va l'appeler mercure ou souffre. Ils sont partis d'observations concrètes. Alors, donc parlons déjà de ce plan physique, d'observation. Le mercure, le mercure, aujourd'hui, c'est difficile à voir parce qu'on n'a plus de thermomètre à mercure. Si, c'est interdit, hein ? Oui, attention à ce qui ne se casse pas. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? Le mercure est liquide. Donc, quand on observe, quand on peut observer du mercure, il est liquide. La surface de chacun de ces globules, puisque ça fait comme des petites gouttelettes, petites boules, est un miroir reflétant ce qui l'entoure. Donc, liquide, miroir, et il se meut très rapidement. Ce qui va lui donner un de ses surnoms, le vif argent. Le vif argent par lequel on le désigne, parfois. Vif, ça signifie rapide, mais aussi vivant. Rapide et vivant. Et la qualité du mercure va donc être essentiellement vitale, parce qu'il est lié au mouvement, et réfléchissante. Miroir. Donc, ça indique déjà un peu où est-ce qu'il va se positionner. Le soufre, lui, le soufre physique, si on va dans les cratères des volcans, on en voit. le soufre brûle facilement en émettant une vapeur assez suffocante. Et pendant des siècles, le soufre a été associé aux flammes de l'enfer, aux passions bouillonnantes qui nous habitent. Tout ça pour dire que le soufre a une qualité physique appelée ardente et passionnée. Donc, liée au feu. Et comme les alchimistes ont souvent transmis leurs enseignements par des symboles et des images, le soufre a été souvent représenté sous la forme d'un homme rouge, d'un homme rouge, ou d'un soleil. Puisqu'il est lié au feu, donc au soleil. évidemment un des éléments essentiels dans l'alchimie, le soleil. Et le mercure, vous pouvez deviner, il a été représenté sous la forme d'une femme. Donc, on a cette idée d'un soufre masculin, d'un mercure féminin et associé à la lune. Par la couleur aussi, du mercure argenté, la lune qui, comme on le sait, reflète la lumière du soleil, mais en alchimie, soleil et lune sont considérés vraiment sur un pied presque d'égalité, le principe masculin, le principe féminin, et qu'il faut séparer pour mieux réunir. Cette idée d'union des contraires. Alors, ça c'est au niveau physique, au niveau des principes. quand on lit dans un texte souffre ou mercure, qu'est-ce que ça veut dire ? Le souffre, donc, c'est le feu enclos dans les choses. Quand on dit souffre, donc, c'est le côté igné, le feu. Le feu qui ensemence, c'est le feu qui est vital, enfin, c'est le feu qui est créateur, ce n'est pas le feu destructeur, c'est le feu qui ensemence, qui est actif dans la génération et c'est un feu qui imprègne tous les minéraux, même les plus durs. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce principe souffre dans tous les minéraux. Le souffre, dit-on, garde en son centre le rayon de la lumière originelle. Le souffre, il n'a pas forcément bonne réputation, mais vous voyez qu'en alchimie, oui, il est le principe créateur, il est le rayon créateur, l'information en action, c'est-à-dire c'est lui qui détient en fait l'information qui va organiser, structurer la matière physique. On peut le rapprocher de l'esprit qui était le pneuma chez les Grecs ou le nous. C'est une chaleur fixée qui ne consomme pas mais échauffe doucement. Il s'exprime par une sorte de chaleur naturelle et c'est aussi l'agent dynamique de la fermentation. Ce n'est pas forcément dans un processus de fermentation qui a du soufre physique mais le principe du soufre est agissant avec l'idée de chaleur. Ce qui brûle est le soufre, il apparaît comme une substance oléagineuse et grasse qui s'enflamme facilement de nature combustible. Et dans les végétaux, on parle surtout des minéraux, des métaux, mais il y a aussi toute une alchimie végétale qu'on appelle la spagyrie. Spagyrie vient d'un mot grec qui veut dire séparer et réunir. Les mêmes principes de séparation et de réunion, on va le trouver aussi avec le domaine végétal, en fait de travailler sur les plantes. Et donc, chez les végétaux, ce soufre apparaît sous forme d'essence, d'huile, de résine ou de sève et c'est ce soufre qui engendre la saveur, qui fait qu'on a le goût, la plante a le goût. Donc ça, c'est pour le soufre. Ensuite, le mercure. Le mercure, c'est l'élément donc volatil. La substance ou l'humidité domine. Donc on a le soufre, c'est vraiment le feu. Le mercure, c'est ce qui va apporter l'humidité, la volatilité et il se présente sous forme aqueuse ou vaporeuse. Il est passif par rapport au soufre. Le soufre est actif par rapport au mercure. Le mercure est plus passif. Soleil, lune, principe d'extériorisation ou d'internalisation. Donc, le mercure est par nature instable, c'est pour ça qu'il confère la volatilité. Et on peut l'associer par rapport à l'alchimie interne, à la psyché, à l'âme, qui comme chacun sait, est comme un miroir qui réfléchit dans ce schéma ternaire que les alchimistes vont reprendre avec l'esprit, l'âme et le corps. Donc, l'âme est au milieu, comme ce miroir à bascule qu'on appelle la psyché. Donc, tous les fluides présents dans l'univers, la pluie, la rosée, mais aussi les fluides vitaux de l'organisme humain sont une expression. Donc, on a du mercure, on a du soufre et du mercure. Et dans les végétaux, le mercure va provoquer l'odeur. Si les végétaux ont des odeurs, c'est grâce à ce mercure. Alors, chez Avicenne, c'est soufre et mercure. Mais, il faut connaître, le troisième principe dont Avicenne ne parle pas parce qu'en fait, ce n'est pas un principe peut-être au même niveau que les autres. C'est une conséquence de l'interaction du soufre et du mercure. C'est le troisième qu'on appelle le sel. Le sel. Le sel. Le sel. S-E-L. Le sel. Quand on sale. Et là, c'est pareil. Il va y avoir le sel. Le sel de Guérande ou de Camargue. Le sel physique. Qui, il fait quoi le sel ? Il sade, c'est ça. Il cristallise. Il a la propriété d'arrêter la dissolution. Si vous voulez conserver une viande, on la sale. Ou la morue. On la sale. Ni du mercure, ni du soufre. Enfin, il y en a déjà. Mais, le sel, donc, retarde le processus chimique de décomposition. Dans les pays, on mange de la viande séchée. Donc, il ne se décompose pas. Et donc, le sel solidifie, congèle, densifie. Et donc, au niveau du principe, le sel est une conséquence de l'union du soufre et du mercure. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce troisième plan le plus concret qui va être associé au corps. Soma. Donc, soufre, mercure, sel. Et on va surtout parler de cette structure ternaire, soufre, mercure, sel, à partir de paracels. Lui, il parle vraiment de cette structure ternaire et des trois éléments. Avant, on passe sous silence le sel parce que ce n'est pas un principe au sens strict mais une conséquence des deux autres. Mais, c'est un élément aussi très important que, en fait, les alchimistes antérieurs à paracels appelaient l'arsenic. Sans les dentelles. Arsenic. L'arsenic. Donc, bon, c'était, voilà, c'était pas quelque chose qui était, pour eux, très important et paracels, lui, va remettre au goût du jour le schéma vraiment ternaire avec les trois principes. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est le matériau solide qui soutient, qui donne la fixité. Le sel, c'est ce qui fixe, qui épaissit le mercure et fixe le soufre et il est caractérisé par sa sécheresse. Capable, on le sait, d'absorber l'humidité. Celle qui gonfle. Mais, le principe est plutôt celui de la sécheresse et il a l'immense avantage ce sel de ne pas pourrir, de ne pas se corrompre mais au contraire d'aider à la conservation. Donc, c'est intéressant par rapport au principe parce que si l'homme est constitué de soufre, de mercure et de sel, j'entends au niveau des principes mais aussi au niveau des éléments physiques, chimiques, il s'agit de travailler et d'apprendre à travailler avec ces trois éléments avec des proportions idoines si on veut qu'il se passe quelque chose. si on se trompe soit il ne se passe rien dans le meilleur des cas il ne se passe rien soit on fait totalement exploser de la tanor et toutes les éprouvettes. Donc, c'est un schéma très important, c'est le schéma essentiel de toute alchimie, soufre, mercure, sel et c'est ce qui va expliquer toutes les opérations de ce qu'ils vont appeler la fermentation, la sublimation, la cristallisation, c'est des mots qui sont aussi utilisés en chimie mais qui en alchimie vont avoir une autre signification, une autre perspective. Et tout ceci se fait toujours à des niveaux de plus en plus subtils. c'est vraiment un processus qu'on dit itératif. Il faut recommencer, toujours recommencer, de séparer, de réunir et pour arriver aux grandes œuvres qui est le fait d'arriver à construire, à faire émerger cette pierre philosophale, la pierre philosophale ou l'élixir qui permet vraiment de transmuter tous les éléments sur lesquels on va le placer. Donc là, vraiment une transmutation totale. Alors, pour finir avec Avicenne, bon, là c'est à prendre avec prudence, avec pincette, parce que officiellement, on dit qu'Avicenne nie la possibilité d'une transmutation chimique des métaux. C'est-à-dire, c'est là où on dit qu'il reste vraiment aristotélicien. Donc, transformation oui, transmutation non. Alors, est-ce que c'était vraiment l'avis d'Avicenne ? Où est-ce qu'il a voulu se protéger ? Pas de l'Inquisition, mais l'équivalent, disons, parce que ces philosophes dans le monde arabo-musulman, ils ont été quand même particulièrement maltraités. Puisqu'il dit, ça, bon, c'est ce qu'il écrit, quant à ce que prétendent les alchimistes, il faut savoir qu'il n'est pas en leur pouvoir de transformer véritablement les espèces les unes en les autres. Mais, il est en leur pouvoir de faire de belles imitations. C'est pas très gentil pour les alchimistes. Jusqu'à teindre le rouge en un blanc qui le rend tout à la fois semblable à l'argent ou en un jaune qui le rend tout à fait semblable à l'or. Alors, est-ce que, c'est comme le fera plus tard Albert Legrand, distinguer les vrais alchimistes des faussaires, enfin, des charlatans, ou est-ce que c'était vraiment sa conviction ? On ne sait pas. En tout cas, ses successeurs vont toujours dire « Ah, mais Avicenne, il niait, c'est-à-dire, ils ne reconnaissaient pas la possibilité de transmutation des métaux les uns dans les autres. » Bon, il faut étudier davantage, mais c'est vrai que c'est un peu la vulgate sur Avicenne, c'est de répéter ceci, qu'il ne croyait pas à la transmutation. Bon. Moi, je reste avec un point d'interrogation parce que ça pouvait être compris à plusieurs niveaux. Toujours est-il que ces écrits d'Avicenne vont inspirer énormément de gens et au premier rang desquels le fameux Albert le Grand. Albert le Grand qui est un immense personnage, peu connu, peu connu, sauf à Paris quand on passe par la place Maubert, qui serait une contraction de Maître Albert puisqu'il était tellement connu et reconnu qu'on l'appelait Maître. Maître Albert. Albert, vous connaissez la rue Maubert, la Maubert mutualité, une station de vitro. Ben voilà, c'est Albert le Grand, le Grand Albert, Maître Albert, le docteur universel. Mais avant de parler d'Albert, on va prendre un café. Albert le Grand. Pourquoi j'ai choisi Albert le Grand ? Ben parce que il va faire référence à Avicenne. Donc Albert le Grand, très grand personnage du Moyen-Âge, aussi connu sous le nom d'Albert de Cologne, où Albertus Magnus, voc en latin, Albertus Magnus, il est né autour de l'an 1200, on n'a pas la date exacte, autour de 1200, en Bavière, et il est mort en 1280 à Cologne. Oui, ça c'est une, enfin c'est peut-être un, non mais beaucoup d'alchimistes vivent à ses vieux. Ah non, le Grand Albertus Magnus, il est mort à Cologne, oui, 80. Donc on est en plein 13e siècle. Donc, il est frère dominicain, philosophe, théologien, mais aussi naturaliste. Lui va beaucoup s'intéresser aux sciences naturelles. Il a été pendant un temps évêque à Ratisbonne et puis il préfère retourner à l'enseignement et devient un professeur. Lui, il est vraiment réputé comme professeur de grand renom et le plus célèbre de ses disciples n'est personne d'autre que Saint Thomas d'Aquin. Ce qui est quand même pas rien. Et je pense que c'est bien d'avoir des disciples prestigieux, mais ça l'a un peu éclipsé. C'est-à-dire qu'on connaît plus Saint Thomas que Albert. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet Albert ? Il introduit les sciences grecques et arabes dans les universités d'Europe. Donc, il va avoir un rôle très important en Europe et il est surnommé le grand de son vivant. Ce qui est quand même assez exceptionnel. On le surnomme aussi le docteur universel. C'est pareil, c'est comme Avicède, c'est-à-dire, c'est un savoir encyclopédique, le philosophe latin du Moyen-Âge. Donc, il éclipse même Saint-Bonaventure d'autres grands philosophes de la même époque. Le philosophe latin du Moyen-Âge. C'est un homme d'une culture extrême, très étendue et il laisse une œuvre scientifique d'une grande ampleur. Il va aussi écrire une somme de théologie qui va servir de modèle à la somme théologique de Thomas d'Aquin. Donc, pour dire le rôle très, très important, c'est la somme théologique de Thomas d'Aquin, c'est ce qui va après asseoir le dogme chrétien. Donc, c'est pas rien. Il est canonisé en 1931, c'est assez récent. Bien vu par l'Église. Oui, 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 par le pape Pie XI et est proclamé Saint-Patron des Savants Chrétiens. Saint-Patron des Savants Chrétiens en 1941 par Pie XII. Il est canonisé en 1931. À l'époque, on prenait du temps pour canoniser. Maintenant, c'est plus rapide. Mais là, quand même, plusieurs siècles. Ça avait le temps quand même de vérifier deux, trois choses. Et il est proclamé Saint-Patron des Savants Chrétiens en 1941 par Pie XII. Alors, en fait, rien ne semblait prédisposer Albert de Cologne à l'alchimie, sauf que il est le premier en Occident à se livrer à une lecture vraiment suivie et commentée des œuvres d'Aristote. Il est vraiment dans la lignée d'Avicenne, mais pour le monde latin. et il s'aperçoit qu'il y a une lacune dans l'œuvre d'Aristote ce qui concerne les minéraux. C'est vrai qu'Aristote va beaucoup étudier toutes les espèces animales, le monde végétal, enfin, avec son esprit aussi très encyclopédique. Mais Albert considère que là, il y a quelque chose qui manque concernant les minéraux. Et comme il cherche un peu à compléter l'œuvre d'Aristote, eh bien, il va se tourner naturellement vers Avicenne. C'est ça un peu le lien. Et il va écrire deux contributions à l'alchimie, les météoras, comme météore, les météoras, et surtout son traité le plus connu, c'est le des minéralibus, c'est-à-dire des minéraux. à propos au sujet des minéralibus. Et il va aussi écrire une autre encyclopédie sur les végétaux, mais là, qui nous intéresse moins, mais aussi très important sur l'alchimie végétale. Alors, en ce qui concerne les minéraux, il développe la théorie donc du soufre et du mercure, qu'il concilie avec la théorie grecque des quatre éléments. C'est-à-dire qu'il va faire une synthèse des quatre éléments, donc plutôt la vision aristotélicienne et la vision d'Avicenne du soufre et du mercure. Et il a quelques intuitions géniales, comme celles qu'on va voir dans les textes que je vais vous lire, d'une connexion des liens entre les parties de la matière, qui est une prévision, enfin une préfiguration des liaisons chimiques entre les atoms. Alors, la question de l'alchimie, si vous voulez la voir, elle est surtout étudiée au livre 3 de son œuvre « De Mineralibus » qui traite de la substance des métaux. Alors, je vais vous lire un petit extrait de ce qu'on trouve dans le livre 3, justement, traité 1, chapitre 2, d'Albert Legrand. Alors, bon, il parle de l'un. Mais si nous considérons les genres d'humidité qui sont difficiles à séparer des choses qui naturellement les contiennent, nous trouvons qu'elles sont toutes visqueuses. Cela vient de ce que les parties des choses sont connectées les unes aux autres comme les liens d'une chaîne et ne peuvent être déchirées. Vous voyez la notion de lien et ne peuvent être déchirées. Donc là, ça peut donner lieu à multiples interprétations. Preuve en est ce qui se fait dans l'art de l'alchimie art qui est de tous les arts le meilleur imitateur de la nature. C'est intéressant. Imitateur. Imitateur. Il doit y avoir en abondance une humidité visqueuse similaire dans la matière des métaux produits par la nature. C'est là la cause de leur maléabilité et leur caractère fusible. Cela est expressément affirmé par les autorités Avicenne Hermès et bien d'autres hommes de grandes expériences dans la nature des métaux. Il fait référence à Avicenne et à bien d'autres et lui aussi va se faire fort d'expérimenter, de se faire un savoir qui n'est pas simplement théorique et ça c'est le propre de l'alchimie d'être aussi une pratique mais une pratique concrète avec les alors un peu plus loin maintenant tout ce que nous venons de dire ne contredit pas la tradition rapportée par Avicenne tant dans ses lettres sur la physique que sur l'alchimie qu'il a écrite au philosophe Al-Hassène il y a toute une correspondance entre Avicenne et Al-Hassène dans ces dernières en effet il affirme que le mercure et le soufre sont les matières communes à tous les métaux nous pouvons alors affirmer que l'humide dont nous avons parlé mêlé à la terre est la matière prochaine du mercure et la substance visqueuse que nous avons décrite est la matière propre essentielle du soufre donc ça veut dire qu'il a fait ses propres expériences ses propres expérimentations et il arrive à la même conclusion en tout cas il se réapproprie la théorie d'Avicenne sur le soufre et le mercure alors ce qui est intéressant c'est que Albert le Grand semble aller plus loin qu'Avicenne sur cette fameuse question est-ce que les alchimistes font réellement des transmutations ou seulement des transformations je vous lis le passage complet parce que là c'est vraiment intéressant les alchimistes chevronnés opèrent à la façon des bons médecins ces derniers à l'aide de remèdes purgatifs enlèvent la matière corrompue ou du moins facilement corruptible qui empêche la bonne santé il y a cette idée que normalement on devrait être en bonne santé et que si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a des éléments qui sont corrompus et il faut travailler dessus pour les purifier purger oui il y a certains remèdes d'autrefois qui peut-être n'étaient pas pas si mauvais donc les alchimistes chevronnés ça c'est important opèrent à la façon des bons médecins vous voyez là ils donnent un statut vraiment superbe aux alchimistes chevronnés ce sont des médecins à l'aide de remèdes purgatifs enlèvent la matière corrompue ou du moins facilement corruptible qui empêche la bonne santé et ensuite et ensuite en renforçant la nature ils viennent en aide au pouvoir de la nature le dirigeant de façon à produire la santé naturelle donc on purifie et ensuite on renforce on renforce la nature et on vient en aide au pouvoir de la nature la nature elle a besoin d'être renforcée les alchimistes chevronnés la même expression opèrent exactement de la même façon dans leur transmutation des métaux pas plus clair tout d'abord ils purifient soigneusement le métal dans lequel se trouvent le soufre et le mercure qui comme nous le verrons sont présents dans tous les métaux et lorsqu'il est purifié il renforce les pouvoirs élémentaires et célestes du métal selon les proportions du composé du métal qu'ils veulent produire là c'est le principe même du processus alchimique on purifie et ensuite lorsque le métal la matière sur laquelle on travaille est purifiée on renforce les pouvoirs élémentaires et célestes et célestes ça veut dire que il y a des influences célestes qui vont peut-être agir à certains moments en fonction du mouvement des planètes des conjonctions des alignements etc. donc on en tient compte pour et selon des proportions parce que tout est une question de proportion c'est la nature elle-même qui achève alors le travail et non l'art ça c'est très important c'est-à-dire on travaille avec la nature on se se concilie la nature et donc même si l'homme a une action elle doit se faire en bonne harmonie avec la nature on parachève l'oeuvre de la nature quelque part et donc pour lui c'est la nature qui est à l'origine du processus et les alchimistes chevronnés savent travailler avec elle c'est ainsi qu'ils produisent et réalisent de l'or réel et de l'argent réel là Albert Le Grand va beaucoup plus loin que ce que disait Avicenne peut-être Avicenne le pensait mais bon c'est-à-dire les alchimistes chevronnés oui peuvent faire la transmutation mais ils se sont jamais aperçus qu'en réalité ça marche tu fais rire Dominique alors c'est un mais 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 ceux qui colorent les métaux blancs avec du blanc ou du jaune avec du jaune laissant la forme spécifique du métal originel sans changement dans les métaux sans aucun doute il s'agit de faussaire et ne font pas de l'or réel ou de l'argent réel et cependant ils suivent presque tous la méthode que nous avons évoquée complètement ou en partie donc je trouve ce passage très intéressant d'abord parce qu'il explique un peu la méthode c'est pas c'est pas abscond ça se comprend et en même temps il fait bien le distinguo et c'est ce qui a fait enfin vraiment créer un grand discrédit à l'alchimie c'est que on a souvent mis en avant bon ben les charlatans et les faussaires et lui il parle vraiment d'alchimistes chevronnés qui eux oui travaillant avec la nature font les transmutations d'accord donc bien sûr bien sûr alors donc le le texte d'Albert aussi il met en valeur l'importance de l'expérimentation c'est-à-dire que lui il a expérimenté il ne parle pas en l'air et aussi l'importance du rôle de la lumière des planètes des étoiles et des planètes sur la formation des métaux donc ce qu'il explique c'est que la transmutation est possible en réduisant le métal jusqu'à sa matière première c'est-à-dire sa matière primordiale pour ensuite la reformer on recombine on dissout et on coagule c'est-à-dire on défait les liens et on les recombine on les réorganise on les reconditionne en lien avec des configurations planétaires ou stellaires appropriées ce que fait aussi l'alchimie végétale en fonction des phases de la lune mais aussi d'autres planètes donc de son vivant la réputation d'alchimiste d'Albert va se développer notamment grâce à toutes ces expériences qu'il a faites lui-même et une partie des recettes alchimiques qui lui sont attribuées parce qu'on lui a attribué aussi plein de choses sont regroupées sous le vocable du grand Albert peut-être qu'on a entendu parler le grand Albert voilà c'est des recettes c'est des processus alors probablement d'Albert le Grand et aussi d'autres on a vu la réputation la très bonne réputation qu'il avait et c'est ça qui est quand même intéressant c'est l'extraordinaire bonne réputation quand même d'Albert Albert le Grand bon et il a joué très habilement sur les deux de tableau maître de Thomas d'Aquin je pense que la vision de Thomas d'Aquin sur l'alchimie ne devait pas être géniale parce que hyper aristotélicien pur et dur et il a à côté développé toute cette expérimentation scientifique ce qu'il a rendu légitime pour écrire ce genre de choses et il a ainsi complété l'oeuvre d'Aristote il faut avoir peur de rien donc le Grand Albert bon ça c'est c'est vraiment le l'aspect alchimiste d'Albert Raymond Lull alors ça c'est encore un autre personnage tout à fait exceptionnel peu connu alors Raymond Lull donc c'est francisé en Lull L-U-2-L-E Raymond bon alors qu'en fait il est d'origine catalane donc c'est Ramon Lull 2 L U-2-L en catalan Lull Ramon Lull bon francisé en Raymond Lull et il faut savoir que aujourd'hui on parle beaucoup de l'identité catalane Ramon Lull donc est un héros en Catalogne parce que c'est lui qui a donné ses lettres de noblesse à la langue catalane puisqu'il n'a pas écrit seulement en latin mais aussi en catalan donc ces dates c'est 1232 1316 1232 1316 et c'est une des grandes figures de la philosophie médiévale occidentale latine et lui aussi il cherche à élaborer un système à la fois philosophique et théologique qui englobe tout le savoir tous ces personnages il y a vraiment cette idée d'un savoir total global pas de séparation et en tout cas on doit s'intéresser à tout rien aucune discipline ne peut rester à l'écart et il est aussi un alchimiste réputé là ça ne fait pas l'ombre d'un doute et aussi un grand pédagogue on connaît l'une par ses oeuvres pédagogiques très préoccupées par l'éducation alors ça c'est on a vu le lien alchimie médecine alchimiste médecin là on a alchimiste éducateur et l'éducation il va écrire tout un un ouvrage dédié à son fils et il est très préoccupé par l'évolution spirituelle de l'humanité donc ce qu'il fait ce qu'il en écrit il fait tous les voyages c'est aussi pour aider les individus à ils ont arrivé au stade le plus élevé de la condition humaine alors je vais passer sur sa vie parce qu'il a eu une vie absolument extraordinaire très riche mais très mouvementée il va faire beaucoup de voyages en Europe c'est un peu un erasme bis mais aussi dans tout le bassin méditerranéen et pourquoi il va donc à Jérusalem il va en Syrie parce que il est en fait franciscain il est franciscain et il a une sorte de mission qui est celle de convertir au christianisme les juifs et les musulmans c'est pour ça qu'il va se faire en général rejeté alors pourquoi pourquoi ce souci de conversion parce que lui-même est un converti dans le sens où il mène au début de sa vie une vie extrêmement mondaine de plaisir dissolu voilà un peu comme saint Augustin et à 30 ans à 30 ans il a on dit 5 visions du Christ du Christ crucifié et à partir de là il change complètement de vie et il se fait fort de vouloir convertir au christianisme parce qu'il pense que cette vision du Christ l'a totalement bouleversé et c'est pour ça qu'il va aussi voyager dans pas mal de paix c'est pour ça qu'on le surnomme parfois le docteur illuminé mais dans le bon sens du terme avec cette expérience mystique qu'il a à 30 ans et il va ensuite développer toute une vie de théologien de philosophe de poète mystique aussi et alchimiste alors c'est un autodidacte ça c'est vraiment intéressant il étudie par lui-même il n'a pas de de maître de professeur et il est assez inclassable parce que il est au confluent de beaucoup de courants à la fois philosophiques et théologiques et il va donc intégrer dans son oeuvre des éléments de kabbal des éléments de soufisme puisque ce qu'il veut convertir ce n'est pas les kabbalistes ou les soufis c'est ceux qui ont une vision plus exotérique de la religion juive ou musulmane et il va recevoir plein d'influences il lit beaucoup les néoplatoniciens aristote saint augustin enfin tous les grands philosophes de l'époque et donc il reçoit il va transformer en même temps un très vaste héritage à la fois occidental et oriental donc il est créateur du catalan comme je disais comme langue littéraire et scientifique et il a composé plus de 300 oeuvres c'est aussi une oeuvre mais énorme énorme à la fois en latin et en catalan donc des oeuvres juridiques politiques physiques des poèmes des romans des oeuvres théologiques philosophiques il a été c'est pas le même statut qu'avec Albert le Grand là c'est les adulés par certains haïs par d'autres notamment ceux qu'il essaie de convertir et qui vont chaque fois le repousser gentiment alors le pape Gréboire XI a condamné en 1376 100 de ses propositions et la faculté de théologie de Paris a interdit sa doctrine en 1390 et puis en 1449 la condamnation de 1376 a été levée donc on a reconnu disons on a plus censuré les oeuvres de Lule ce qu'il faut savoir c'est qu'un grand nombre de philosophes de la renaissance encore une fois les Fissa Pique et Bruno mais aussi Leibniz vont s'inspirer de Raymond Lule donc c'est une oeuvre colossale colossale et comme quoi on peut être proche géographiquement et les Pyrénées c'est vraiment une barrière parce que il n'est pas connu en France je pense qu'à Barcelone il l'est plus j'espère alors il va écrire donc plein 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 de choses mais il y a un texte parce que c'est l'alchimie qui nous intéresse qui est très intéressant qui s'appelle la clavicule la clavicula ou clé universelle ah nous avons l'époque des manifestations qui revient alors avant d'arriver à l'international qui devrait arriver à à midi 5 avant l'apéritif voilà comment Lul introduit la clavicule donc clavicule ou clé universelle ça s'appelle et là c'est vraiment un traité spécifiquement alchimique nous avons appelé cet ouvrage clavicule parce que sans lui il est impossible de comprendre nos autres livres dont l'ensemble embrasse l'art tout entier car nos paroles sont souvent obscures pour les ignorants et là il emploie l'art tout entier avec un A majuscule parce qu'à propos de Lul on va parler c'est un de ses ouvrages de l'ars magna du grand art parce que l'alchimie est considérée comme l'art le summum de l'art ars magna le grand art et c'est pour ça qu'on va trouver aussi cette expression du grand oeuvre le grand oeuvre petite oeuvre grande oeuvre c'est c'est là donc l'art tout entier quand on parle de l'ars magna c'est aussi l'art d'amour c'est l'alchimie bon j'ai fait beaucoup de traités très étendus mais divisés et obscurs comme on peut le voir par le testament l'une de ses autres oeuvres où je parle des principes de la nature et de tout ce qui a trait à l'art mais le texte a été soumis au marteau de la philosophie donc là il reproche au philosophe d'avoir pilonné oui la philosophie de Nietzsche de même pour mon livre du mercure des philosophes au second chapitre de la fécondité des minières physiques de même pour mon livre de la quintessence de l'or et de l'argent de même enfin pour tous mes autres ouvrages où l'art est traité d'une manière complète sauf que j'ai toujours caché le secret principal et là il nous annonce que dans la clavicule dans ce texte il va dévoiler le secret principal ce qui est intéressant là c'est aussi la notion de quintessence qui est aussi associée à la recherche alchimique on recherche la cinquième essence il y a quatre éléments mais il y en a aussi un cinquième la quintessence or sans ce secret nul ne peut entrer dans les mines des philosophes et faire quelque chose d'utile c'est pourquoi avec l'aide et la permission du très haut auquel il a plu me révéler le grand oeuvre auquel il a plu me révéler le grand oeuvre c'est une révélation divine je traiterai ici de l'art sans aucune fiction mais gardez-vous de révéler ce secret au méchant ne le communiquez qu'à vos amis intimes quoique vous ne dussiez le révéler à personne parce que c'est un don de Dieu qui en fait présent à qui lui semble bon celui qui le possèdera aura un trésor éternel donc voilà c'est être presque élu choisi par Dieu d'avoir reçu ce secret alors là il commence à dire des choses plus concrètes apprenez donc à purifier le parfait par l'imparfait apprenez donc à purifier le parfait par l'imparfait c'est une expression curieuse purifier le parfait par l'imparfait ce qu'on aurait pensé l'inverse purifier l'imparfait par le parfait eh oui contradictoire toujours l'union des contrées le soleil est le père de tous les métaux et la lune est leur mère quoique la lune reçoive sa lumière du soleil donc vous voyez c'est les parents soleil et lune donc pied d'égalité de ces deux planètes dépend le magistère tout entier donc apprenez à purifier le parfait par l'imparfait c'est l'acceptation que le le monde est imparfait le monde est imparfait et qu'il faut partir de cette imperfection pour progressivement le perfectionner arriver à la perfection c'est à dire purifier le parfait ça veut dire purifier l'imparfait de tout ce qui est justement imperfection pour parvenir au parfait purifier le parfait qui est contenu dans l'imparfait il faut l'extraire il faut l'extraire ce parfait de l'imparfait mais il faut aussi partir de l'idée qu'il y a donc imperfection et c'est là où évidemment il va y avoir le conflit notamment avec les autorités religieuses parce que pour beaucoup le monde a été créé parfait ou une partie sous l'influence diabolique mais parce qu'il est évidemment toujours la grande question si ce monde est parfait d'où vient le mal donc ça c'est une grande question donc acceptation de l'imperfection pour se perfectionner donc et je vais continuer le le passage oui d'après Avicenne voyez encore Avicenne les métaux ne peuvent être transmués qu'après avoir été ramenés à leur matière première ce qui est vrai il te faudra donc réduire d'abord les métaux en mercure mais je n'entends pas ici le mercure vulgaire volatil je parle du mercure fixe là je rentre pas dans les détails mais le mercure il est le monde intermédiaire il est donc double c'est l'hermès à double visage le janus le mercure fixe le mercure volatil bon car le mercure vulgaire est volatil plein d'une froideur phlegmatique il est indispensable qu'il soit réduit par le mercure fixe plus chaud plus sec doué de qualité contraire à celle du mercure vulgaire donc en fait l'opposition aussi cette union des contraires elle se passe aussi à l'intérieur au sein du mercure il faut unir les deux aspects du mercure c'est pourquoi je vous conseille oh mes amis de n'opérer sur le soleil et la lune qu'après les avoir ramenés à leur matière première qui est le soufre et le mercure des philosophes oh mes enfants apprenez à vous servir de cette matière vénérable car je vous en avertis sous la foi du serment si vous ne tirez le mercure de ces deux métaux vous travaillerez comme des aveugles dans l'obscurité et dans le doute c'est pourquoi oh mes fils je vous conjure de marcher vers la lumière les yeux ouverts et de ne pas tomber en aveugle dans le gouffre de la perdition donc vous voyez mes fils c'est très un peu paternel donc alors ce qu'il donc ce qu'il explique là c'est vraiment il dit comme d'après Avicenne c'est l'idée de il va le réexpliquer après de transmutation qui est possible après avoir ramené les métaux à la matière première et ensuite travailler sur des proportions d'autres éléments c'est pour ça qu'on va parler dans l'alchimie des trois étapes de l'oeuvre avec disons trois ou quatre plutôt trois qui a été retenu l'oeuvre au noir de Marguerite Ursonard mais pas seulement des alchimistes l'oeuvre au noir mais Marguerite Ursonard évidemment c'est on parle de l'alchimie l'oeuvre au noir c'est-à-dire le retour à la matière première donc c'est une oeuvre au noir dans le sens où il y a putréfaction il y a dissolution on régresse apparemment à un état originel pour ça qu'il est noir mais en même temps comme la terre du pays de Khem fertile et c'est le passage obligé la descente parce que ça après on peut le comprendre à différents niveaux ce que Jung va appeler aussi la descente dans son intériorité puisque Jung va avoir toute une partie de son oeuvre liée à l'alchimie donc l'oeuvre au noir donc passage obligé d'après Avicenne les métaux ne peuvent être transmués qu'après avoir été ramenés à leur matière première on revient à la materia prima la matière primordiale et pour ça il faut faire un saut dans l'inconnu on ne se limite pas de ce que l'on a mais on va aller on va régresser dans le temps presque rechercher la mémoire de quelque part de la matière ce qui est vrai il se faudra donc réduire d'abord les métaux ensuite on parle de l'oeuvre au blanc où là la matière passe par le gris puis devient parfaitement blanche là il va le développer après et puis l'oeuvre au rouge on a noir blanc rouge rouge jusqu'à ce que la matière devienne rouge comme du cinabre c'est à dire cette pierre extrêmement un peu comme du rubis incandescente et donc là c'est l'apothéose de l'oeuvre noir blanc rouge alors parfois et chez Jung aussi il y a l'oeuvre au jaune qui s'intercale entre le blanc et le rouge donc là à ce moment on parle des quatre étapes chimiques l'intérêt c'est que c'est en quatre donc il y a d'autres correspondances possibles donc là on voit bien ce qu'il va expliquer c'est que l'oeuvre alchimique a pour but de différencier peu à peu les constituants c'est à dire on sépare on revient à la matière originelle une sorte d'indifférenciation de la matière pour ensuite les purifier et les recombiner de manière différente et c'est là où tout est une dose une question de dosage de proportion sous quelle influence c'est et on les recombine d'innombrables fois c'est comme c'est un processus un peu itératif comme les distillations on distille ensuite on redistille enfin voilà c'est comme comme on fait l'homéopathie c'est des systèmes ou les huiles on distille plusieurs fois plusieurs fois enfin des milliers de fois et chaque fois il faut faire attention au dosage à l'influence éventuellement du soleil de la lune à la période etc donc c'est décomposition purification et sublimation donc décomposition purification et sublimation et puis incandescence alors il va nous donner c'est gentil Raymond Lull toujours dans la clavicule un petit peu plus loin au chapitre 12 un résumé un résumé du magistère après les autres chapitres sont beaucoup plus techniques mais on va essayer de rester concentré pour le résumé du magistère il y a du monde alors il devrait s'intéresser à l'alchimie bon ça va vous êtes concentré allez exercice de concentration on fait totalement abstraction de l'environnement pour avoir le résumé du magistère de Raymond Lull quand même nous avons démontré que tout ce que renferme ce traité est véritable car nous avons vu de nos propres yeux nous avons opéré nous-mêmes nous avons touché de nos propres mains ça c'est très important l'alchimiste est quelqu'un qui ne parle pas de manière théorique il expérimente et sa 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 légitimité il l'attire de de l'expérimentation ce qui est très vous imaginez une vie consacrée à ça c'est très rébarbatif parce qu'on parle de ceux qui ont transmis quelque chose mais à tous ceux qui ne sont pas arrivés à grand chose qu'on a oublié maintenant nous allons sans allégorie et brièvement résumer notre oeuvre nous prenons donc la pierre que nous avons dite pierre avec un P majuscule nous la sublimons avec l'aide de la nature et de l'art nous la réduisons en mercure à ce mercure on ajoute le corps blanc qui est d'une nature semblable il y a le fait de on revient à l'état originel de mercure ça c'est l'oeuvre au noir mais auquel on ajoute le corps blanc qui est d'une nature semblable dans les autres chapitres il va expliquer ce que c'est et on cuit jusqu'à ce qu'on ait préparé la vraie minière cette minière se multipliera à votre gré la matière sera de nouveau réduite en mercure que vous dissoudrez dans notre monstrue jusqu'à ce que la pierre devienne volatile et séparée de tous les éléments donc de nouveau on repasse par la phase de dissolution enfin on purifiera parfaitement le corps et l'âme alors ça c'est intéressant parce que là on voit vraiment que le travail de l'alchimiste doit se faire aussi à l'intérieur dans une purification du corps et de l'âme une chaleur naturelle et tempérée permettra ensuite de réussir la conjonction du corps et de l'âme la pierre deviendra minière on continuera le feu jusqu'à ce que la matière devienne blanche nous l'appelons alors souffre et mercure des philosophes c'est alors que par la violence du feu le fixe devient volatil et en tant que le volatil se sera débarrassé de ses principes grossiers et se sera sublimé plus blanc plus blanc que neige c'est vraiment l'idée d'une putréfaction et ensuite une purification on jettera ce qui reste au fond du vaisseau car ce n'est bon à rien ça c'est tous les résidus les scories qu'il faut savoir éliminer prenez alors notre soufre qui est l'huile dont on a déjà parlé et vous le multiplierez dans l'alambic c'est un autre terme de l'alambic jusqu'à ce qu'il soit réduit en une poudre plus blanche que neige on fixera les poudres multipliées par la nature et par l'art avec de l'eau jusqu'à ce que laissée par le feu elle coule sans fumée comme de la cire il faut alors ajouter l'eau de la première solution tout s'étant dissous on y mettra quelque chose de jaune qui est l'or on unira et on distillera tout l'esprit il y a cette idée donc on sépare on revient à l'état initial la matière et ensuite on recombine avec des éléments qui sont en sympathie c'est la base de la magie sympathique donc on va le combiner avec une partie des éléments qu'on veut obtenir c'est comme je ne sais pas moi pour faire venir la pluie on va exécuter des danses qui simulent le bruit de la pluie c'est ça qu'on appelle la magie sympathique c'est-à-dire on éveille des choses qui sont en résonance avec c'est pour ça qu'il dit on y mettra quelque chose de jaune qui est l'or c'est pas l'or mais c'est en analogie avec l'or c'est science des correspondances et on distillera tout l'esprit enfin on chauffera au premier second troisième et quatrième degré jusqu'à ce que la chaleur fasse apparaître la vraie couleur hyacinthe et que la matière fixe soit fusible tu projetteras cette matière sur mille parties de mercure vulgaire et il sera transmué en orphans donc là c'est l'oeuvre rouge c'est-à-dire l'obtention de cette couleur hyacinthe enfin normalement c'est plutôt c'est rouge violet ou c'est ça l'obtention de l'élixir ou de la pierre philosophale ce qu'on appelle la pierre philosophale c'est ce qui va ensuite permettre de transmuter les choses et là c'est l'aboutissement du grand oeuvre bon évidemment avec ça on va pas obtenir de l'or tout de suite parce que c'est quand même mais vous voyez c'est intéressant parce que c'est le chapitre 12 résumé du magistère où il y a expliqué les principes et c'est une manière aussi de sauvegarder enfin de oui de sauvegarder la transmission de cet enseignement puisqu'il ne peut être réellement compris que si on le pratique c'est-à-dire c'est qu'on expérimente donc c'est aussi la grande sécurité enfin qu'il y a tous ces enseignements alchimistes pas simplement parce qu'ils sont écrits en langage symbolique mais c'est parce que justement tant qu'on n'a pas expérimenté tout ça semble très très sulfureux non très lointain très lointain alors vous pouvez je peux vous envoyer si vous voulez le texte de la de la clavicule le texte complet de la clavicule il est d'ailleurs sur internet il n'y a pas de problème vous verrez là si j'ai choisi ces deux deux parties c'est parce que c'est les deux parties à peu près compréhensibles c'est-à-dire l'introduction et puis ce résumé du magistère le reste c'est pas que c'est pas compréhensible mais c'est très technique donc là après on rentre dans des proportions avec la show avec bon c'est là il donne des clés vraiment pour ceux qui expérimentent là il expose grosso modo les principes du soufre et du mercure il ne parle pas du sel c'est soufre mercure et puis ce double aspect du mercure ça c'est intéressant mais après c'est vrai comme je disais on a fait des séminaires avec Pascal Boucher qui lui est vraiment un pratiquant de l'alchimie et c'était un séminaire vraiment de vulgarisation de l'alchimie mais bon très vite très vite on ne comprend pas grand chose parce que tant que si ce n'est pas appuyé par de l'expérimentation tout ça semble très des principes mais à peu de 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 il est il est excellent c'est pas c'est pas le problème mais après quand on commence à rentrer dans cette expérimentation moi je ne peux pas vous en parler parce que je ne le fais pas ça devient très rébarbatif vous regarderez les autres chapitres de la clavicule bon c'est c'est des recettes voilà et on se pas alors après on enfin c'est une question vraiment de 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 croyance mais disons oui pour eux c'est c'est l'aboutissement de la transmutation des métaux de même que un morceau de charbon se transforme en en diamant donc avec une structure différente et bien la finalité d'un certain nombre de métaux pas tous mais d'un certain nombre c'est de devenir de l'homme rien ne s'y oppose voilà et mais ce qui est quand même essentiel chez les vrais alchimistes les alchimistes chevronnés comme il dit Albert le grand c'est l'alchimie intérieure là il faut pas se tromper c'est pas d'obtenir un lingot d'or mais c'est peut-être d'obtenir une pépite une pépite d'or mais qui fait qui renvoie à une une pépite intérieure sinon on tombe justement dans le travail des faussaires et qui cherche simplement à s'enrichir je pense à une chose vous êtes des grands voyageurs aussi toute cette tradition alchimique elle va aussi beaucoup se développer ensuite à Prague ceux qui connaissent Prague il y a tout un quartier des alchimistes et donc il y a toute une tradition parce que justement à un moment donné où ça va être un peu persécuté en Europe de l'Ouest ça va et c'est le prince je ne sais plus Rodolphe qui va être un grand protecteur des alchimistes pour ça qu'en Tchécoslovaquie il y a vraiment toute une tradition est-ce qu'il y a eu une position officielle de l'Église à l'égard des alchimistes officielle non officielle non parce que mais des oppositions des oppositions mais ça n'a pas fait l'objet justement pour ne pas leur donner non plus trop d'importance ça n'a pas fait l'objet de quelque chose d'officiel enfin une bulle ou des choses comme ça il est resté franciscain jusqu'au bout il est resté franciscain jusqu'au bout oui oui je pense oui 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 tout à fait c'est une discipline qui perdure alors voilà je citais justement le nom de Pascal Boucher qui est dans la région qu'on connaît lui il expérimente il a son laboratoire et et il étudie parce que c'est aussi il y a énormément de traités alchimiques donc il faut déjà les étudier c'est énorme comme comme donc oui oui il y en a et ça dans l'alchimie minérale mais aussi l'alchimie végétale pas simplement pour faire de l'eau de vie avec les alambics mais voilà oui alors oui les fleurs de bac les huiles essentielles c'est là c'est c'est pas de l'alchimie mais il y a c'est ce qui peut faire comprendre le le principe disons de distillation etc l'alchimiste aussi produit l'eau lourde ce qu'on appelle l'eau lourde qui est pas l'eau férugineuse mais l'eau lourde et là aussi il y a de toute façon ce qui est clair c'est que dans la la perspective alchimique c'est la patience c'est à dire c'est des années des années des années d'expérimentation d'observation on note tout et en cela déjà c'est d'un travail intérieur de pas être pressé de pas être attaché au résultat et de remettre toujours le et le l'alchimiste mutation oui c'est le but oui c'est à dire comme il dit très bien alors le grand on aide la nature on accélère certains processus mais on aide la nature mais à la fin c'est la nature qui fait le travail c'est très beau dans le sens de la vision d'un homme qui participe à l'évolution à la fois de l'univers de la nature et de l'homme et de l'humanité c'est ça leur vision oui ça a des ressemblances oui oui voilà je voulais terminer pas trop tard parce que je savais que attention au fil il dit bien vous obtiendrez vous obtiendrez il le dit bien à la fin tu projetteras cette matière sur mille parties et elle sera transformée transmuée en or fin il est évident qu'ils y sont arrivés certains ça c'est sûr oui c'est vraiment rentrer dans la compréhension intime des lois de l'univers de la structure de la matière pour collaborer c'est une sorte de collaboration au travail de la nature donc jamais ça se fait contre la nature c'est pas contre nature c'est la magie noire plutôt ah bah oui c'est utiliser utiliser le pouvoir à des fins maléfiques ça c'est pas de l'alchimie mais ça se base c'est pour ça qu'on parle de magie blanche ou magie noire les principes sont les mêmes l'expérimentation est la même simplement c'est la finalité qui change est-ce qu'on veut aider l'humanité la guérir ou est-ce qu'on veut l'enfoncer l'enchaîner encore plus c'est en intelligence avec la nature c'est pour ça qu'il y a la prière au Dieu vous voyez c'est au créateur quoi donc c'est pas contre nature simplement pour le discréditer on a dit que c'était de la manipulation ou se sentir totalement l'orgueil de l'homme qui se prétend est-ce qu'il matérialise à une transmutation humaine ils cherchaient la transmutation des métaux etc mais est-ce qu'en même temps dans leur tête ils pensaient à la transmutation mais transmutation humaine dans le sens de l'évolution spirituelle de l'homme oui pas de transformer c'est ça la transmutation aider à l'évolution là pour l'homme oui mais c'est une transmutation intérieure quand on parle de l'odeur de sainteté on sait que les saints ceux qui vont dégagent une odeur par exemple différente ça veut dire qu'il y a un changement dans les structures corporelles il y a une transmutation ils ne mangent pas pareil leurs organes ne fonctionnent pas pareil c'est même un fonctionnement biologique différent et qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une transmutation parce que ce n'est pas une figure de rhétorique l'odeur de sainteté enfin vous n'êtes pas peut-être côtoyé des saints mais pas comment ils sentent mais non c'est quelque chose qui est qui est connu l'odeur que dégage quelqu'un qui est évolué d'un point de vue spirituel c'est pour ça que c'est universel parce que les taoïstes chinois c'était ça aussi oui donc une transmutation mais pas c'est une transmutation intérieure vers vers l'accomplissement de l'homme vers l'accomplissement de l'homme mais c'est pas parce que c'est pas le transhumanisme ou là on met des puces c'est différent c'est différent c'est la nature œuvrer avec la nature et comme le disent certains textes œuvre avec la nature et elle te fera allégeance c'est mystique aussi oui il y a certaines pratiques bio très élaborées où on tient compte la position des astres etc oui est-ce qu'il peut y avoir un lien avec ce dont on parle bien sûr bien sûr dans la biodynamie de Steiner et d'autres bien sûr on tient compte des cycles du soleil de la lune et aussi d'autres planètes oui oui bien sûr c'est en lien complètement oui 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 c'est une recherche intéressante c'est une recherche intéressante et ben voilà ça sera le mot de la fin c'est une recherche c'est une recherche